Je me souviens d'un monde sans guerre, sans guerriers. Ce monde a bien changé. À présent, je ne vois qu'une terre agonisante et un ennemi de plus en plus puissant. Quelqu'un aura-t-il le courage de réagir ? Je tremble déjà pour lui, tout comme je tremble pour nous. Ryan, ton petit déjeuner est sur la table. Il faut que je file. Je rentrerai vers 5h. Au revoir. Chut. Bravo. Est-ce que tu sais où est Ryan ? Allez, va, zoo. Va voir où il est et veuille à ce qu'il prenne son petit déjeuner. Quoi ? Quoi ? Eh, tu permets ? Ma seconde, va, zoo. Ma seconde. Ca croix. Ha. Ah. Ca croix. Ah. Ha, va, va. Ca croix. Ah. Un, deux, deux, deux. Un, deux. Ah. Un, deux, trois. Un. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Eh, Ryan, à ta droite. Je t'ai déjà parlé des véritables maîtres du Kung-Fu. Sors de tes limites quelques instants. Imagine un monde bien au-delà de ce que tu connais. Un monde sans aucun souci, le parfait bonheur, la sécurité absolue. Un monde défendu par de très grands guerriers. Pas de revolvers, pas de lasers, pas de morphing. Ils se servent des forces de la nature comme d'une arme. Le feu, l'eau, le métal, le bois et la terre. Des guerriers qui se battent pour l'intégrité et l'honneur. Ils se jettent sur leurs ennemis avec la grâce d'une danseuse. Et ils les mettent K.O. avec la légèreté d'une plume. On m'attend à la cuisine. Eh, Ming. Ils ont existé. C'est un vieux secret chinois. Rouge, douce. Rouge, douce. Quatre, quatre. On a encore une chance de gagner. Non, non, il y a trop de points d'écart. T'es en mort. Venez pas ici, ron. Ryan, Chucky, haut pas de cour. Voilà, monsieur. Oh, ça pèse ce truc-là. Bon, écoutez bien, les gars. Nous avons le temps pour une action supplémentaire. Nous allons déborder à gauche. Euh, non, 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 à droite. Toby, tu vas prendre le ballon et... Non, moi, je suis pas d'accord. Le tacle défensif gauche a traversé notre ligne de bloqueur pendant tout le match. Eh, des matchs, j'en ai disputé plus d'un, je te signale. Ok ? J'ai dit, on déborde à droite, alors on déborde à droite. On reprend ! On va y arriver. Allez, en plus. Brad ! Merci, les serviettes. Merci. Brad, leur safety droit anticipe sur toutes nos courses. Alors, si tu fendres sur Toby et que tu t'échappes sur la gauche, t'auras le champ libre jusqu'à l'ambute. Ouais, ouais. Allez, prêt ? Prêt ! Allez, allez ! Allez, 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 allez ! Bleu, quarante-deux, sept ! Hé 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Soit, vous lui expliquerez tout cela vous-même. Il est furibond. Ah, bon voyage ! Commandant, l'échec se lie dans vos yeux. Une blessure ouverte s'infecte et la maladie se répand comme une épidémie. Je sens la peur. Peur de quoi ? Mourir ? Monseigneur, pitié ! Regardez ! J'ai apporté ceci. C'est un jeune garçon. Je lui ai volé. Il est nouveau par ici. Un nouveau ? Levez-vous. Doucement. N'ayez pas peur. Je veux faire disparaître votre terreur. Il n'y a rien à redouter parce que rien ne s'éteint. Écoutez. Qu'est-ce que la vie ? Un rêve, tout simplement. Qui s'écoule dans un autre rêve. Adieu. Général Grillo, une question. À quoi bon posséder le pouvoir ? S'il en abuse moins ces sujets ? Ouvrez-le ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Fais voir à l'autre. Monseigneur, c'est le symbole du Tao. Serait-ce par hasard ? Le manuscrit ? Lieutenant ! Enfin ! Trouvez ce nouveau venu et apportez-le-moi. Avec joie, Monseigneur. Vivant. Qui es-tu ? Et où on est ? Je suis Elicia. Et on est dans le Tao. Hein ? Le Tao ? Oui, le Tao. Comme le manuscrit. Je pensais que c'était une histoire. Moi, je ne croyais pas. De quel manuscrit parles-tu ? Comment est-il ? Ça. Il y a ça sur la couverture. Le manuscrit de la légende. Le quoi ? Le manuscrit de la légende. Maître O'Chung nous a parlé une fois d'un livre ancien qui a des pouvoirs particuliers. Il a dit que s'il revenait un jour dans le Tao, il pourrait tout changer. C'est qui, Maître O'Chung ? C'est notre guide. Il nous a appris comment vivre en paix et en harmonie. Mais ça n'a duré qu'un temps. Komodo s'est mis à exploiter la source de vie pour en extraire un minéral. Le Zubrium. Les sources de vie sont les endroits où nous habitons. Elles répandent l'énergie dans tout le Tao. Mais sans le Zubrium, elles meurent. Komodo l'utilise pour rester jeune et puissant. C'est pour ça qu'il en est si avide. À présent, il ne reste plus qu'une seule source de vie. Et il n'y a personne pour le combattre ? Non. Pas même les Magic Warriors. Magic Warriors ? Kung-Fu ? À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Ce sont des kangourous. Voilà notre source de vie. Nous ne pouvons plus compter sur nos guerriers. Écoutez-moi, citoyens du Tao, je vous en prie, calmez-vous. Il ne faut jamais se laisser vaincre par ses craintes. Mais Maître Chang ! Les Magic Warriors vont nous protéger ? Mais Maître Chang ! Mais Maître Chang ! Yon est-il revenu ? Non. Il n'est pas revenu. Alors comment les Magic Warriors peuvent-ils nous protéger s'ils ne sont plus que quatre à présent ? Des soldats de Komodo ont déjà été repérés à l'intérieur de nos terres. Alors que l'on nous fait ? Nous sommes perdus ! Nous sommes perdus ! Écoutez-moi, je vous en prie ! Maître Chang, nous avons un espoir. Il y a un nouveau venu parmi nous. Un nouveau venu ? Hum, mais, il est bien trop petit pour venir à notre secours ! Hum, oui. Houston, nous avons un problème. Dis-moi, nouvel arrivant. Elysia m'a dit que tu avais le manuscrit. Puis-je le voir ? C'est extrêmement important, nouvel arrivant. Je m'appelle Ryan Jeffers. Ah. Vous me montrez les Magic Warriors, maître ? J'ai entraîné ces cinq guerriers pour qu'ils protègent le Tao. Chacun d'eux est le défenseur de l'honneur et de l'intégrité. Est-ce qu'ils pratiquent le Kung-Fu ? Ils se servent de la force des éléments de la nature. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ming avait raison. Voici l'ail. Défenseur de l'ordre. La stabilité du bois. Méticuleux. Logique. Souvent grincheux. Choune. Défenseur de la loyauté, la sécurité de la terre, gentille et maternelle. Chir. Défenseur du feu tout puissant. Souvent joueur. Mais très sage. Yik. Défenseur du devoir. La solidité du métal. Il ne parle pas. Il juge chaque chose en bien ou en mal. Pour lui, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous avez dit qu'il y en avait cinq ? Oui. L'autre, c'est Yon, leur chef. Défenseur de la bienveillance. Puissance de l'eau. Et où est-ce qu'il est ? Yon a perdu la volonté de se battre. Oh, ils sont cools. Il n'est pas tout à fait prêt. Il n'est pas tout à fait. N'aie pas peur. Je te présente Yik. Moi, c'est Ryan. Comment... Il n'y a rien à craindre. Voici Chee. Tchoune. Et Lai. C'est un nouveau venu parmi nous. Et il nous a apporté quelque chose qui a de l'importance à nos yeux. Eh bien, Ryan Jeffers, pouvons-nous voir le manuscrit ? Désolée, je ne l'ai pas. C'est l'un de vous quatre qui l'a. De nous ? Quand vous m'avez défendu contre le soldat de Komodo, il était dans mon sac à dos. À la rivière, vous vous rappelez ? Sac à dos ? Qu'est-ce qu'un sac à dos ? Yon sait où il est. Si le nouveau venu a été sauvé à la rivière, c'est sûrement par Yon. Oublie Yon. Mais Lai, il peut peut-être nous aider. Yon ne porte plus le moindre intérêt à notre cause. Ne comptez pas sur son aide. Dans cette lutte acharnée, vous devez travailler ensemble tous les cinq. C'est pourquoi il faut trouver Yon. Sans le manuscrit de la légende, nous ne pouvons pas vaincre Komodo. Ryan, à quoi penses-tu ? Je me demande si mes parents se font du souci pour moi. Quel genre de parents sont-ils ? J'en sais rien. Oh, ils sont plutôt cools. Je veux dire, ils sont gentils. J'aurais aimé connaître mes parents. Ils sont morts juste après que mon frère et moi soyons nés. Maître Chung a veillé sur nous. Ton frère n'est pas avec toi ? Il s'est fait tuer il y a quelques jours. Oh, pardon, Alicia. Tu devais être un grand dirigeant dans ton monde pour que l'on te confie le manuscrit de la légende. Pas vraiment, non. Non, je n'étais pas si fort que ça. Mais maintenant, j'aimerais bien leur faire voir. Leur faire voir quoi ? Comment je peux courir ? Jouer au football comme n'importe qui d'autre ! Quoi ? Tu vois, tout ça a été construit en l'honneur des kangourous. Non, rien. Je crois que j'ai trouvé un ami. Et moi, une amie. Allez, viens. Je vais te montrer quelque chose. Quoi ? Tu vois, tout ça a été construit en l'honneur des kangourous. Dans l'ordre ancien, ils étaient vénérés par tous. Comment ça se fait que Yi ne parle pas ? Il parlait. Mais quand la guerre s'est installée dans le Tao, il a vu tant de souffrance que depuis, il ne parle plus. Pourquoi Yann a abandonné tout le monde ? Il a tué quelqu'un au cours d'une bataille. Et alors ? Dans une bataille, il y a des morts. Il a pris une vie. Oh, pardon. Je ne voulais pas te faire de mal. Il se trouve que les Magic Warriors ont fait le serment de ne jamais tuer. Mais... Mais Yann... Un jour, je pense que tu comprendras. Je comprendrais quoi ? Tu me rappelles mon frère, il était toujours... Ryan ? Ryan ? Elysia... Elysia... Lâchez-moi ! Vous vous membrez ! Ferme-la ! N'avance ! Yann ? Oscar ! Hé, Yann ! Tu viens t'amuser ? Et ton épée, où est-elle ? Tu as tué quelqu'un aujourd'hui ? Ouais... Ha, 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 ha ! Ah ! Yann ! Ah ! Au ! Allez, debout ! Allez, debout ! Dépêchons-nous, vite par-dessus ! Hé ! Je suis sûre que vous êtes Yann. Moi, c'est Ryan, je suis nouveau ici. Vous m'avez sauvé la vie à la rivière, vous vous rappelez ? Je peux avoir le manuscrit ? Il faut absolument que je le rapporte. Le manuscrit de la légende ? Comment ce n'est pas vous qui l'avez ? Alors c'est Komodo qui l'a trouvé. Vous devez aider vos amis à le reprendre. Maître Chen dit qu'ils ont besoin de vous. Allez, venez ! Tu ne comprends pas. Hé ! Où est-ce que vous allez là ? Vous oubliez que vous faites partie de l'heure ! Honneur ! Intégrité, ça ne vous dit rien ! Vous n'allez pas fuir toute votre vie ! Pas étonnant qu'ils ne croient plus en vous. Vous avez peur ! Là, il y avait raison. Il n'y en a rien à faire. En route ! C'est cool ! C'est impossible ! Non, c'est absurde ! Non, c'est absurde ! J'étais sûre que tu reviendrais. Hum... Merci. Il y a toujours eu de la sagesse dans ton cœur. Sois le bienvenu. Ian, tu n'aurais pas dû partir. L'ordre en a été perturbé. J'ai eu tort, je le reconnais. Le nouveau m'a aidé à en prendre conscience. Allons, Lai. Allez ! C'est une bonne chose que tu sois revenu. Merci, Lai. Ian, racontez-leur pour le manuscrit. Il est entre les mains de Komodo. Nous ne pouvons plus arrêter Komodo, maintenant. Le savoir du Tao est sien. Ne sois pas défaitiste, Chi. Maître Chang, quelle joie de vous voir tous à nouveau réunis. Pardonnez-moi. Le manuscrit a été confié à notre jeune ami. En conséquence, lui seul peut voir ce qui est écrit. Moi ? Maître Chang, je vous jure sur ma vie que j'arracherai le manuscrit des mains de Komodo. Ian est de retour ! 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 Les magiques Warriors sont à nouveau réunis ! Attaque-moi ! Merci, Ian ! Ryan ! Mon Seigneur, tout le zubrium a été extrait de la source de vie. L'armée attend vos ordres. Une seule question demeure. Qu'allons-nous faire, maintenant que Ian est revenu ? Cessez de vous interroger. Les kangourous sont nés pour mourir. Et même unis, ils ne me vaincront pas. N'est-ce pas pour cette raison qu'ils veulent le manuscrit ? Bien sûr que si. Monseigneur, pardonnez. Cessez de vous interroger. Dehors, il y a l'angoisse. Et là où il y a angoisse, il y a erreur. Et là où il y a erreur, il y a opportunité. Il panique ! Il panique ! Cessez de vous interroger ! Laissons-les commettre une grosse bêtise. Pardonnez-moi, Monseigneur. Mais si le manuscrit peut nous faire du tort, pourquoi ne pas le détruire ? On ne peut pas le détruire. Vous, vous pouvez être détruits. Vos armées peuvent être détruites. Mais lui, il ne peut pas être détruit. Sortez. Allez, sortez. Fichez-moi le temps ! Oui, oui, oui. Général Clion. Monseigneur. Est-ce que je survivrai lorsque j'aurai vidé la dernière sauce du Tao ? Non. Non. Vous me croyez capable de rester dans un monde où je n'ai aucune chance de survie ? Non, Monseigneur. Un autre monde nous attend. Ce précieux manuscrit va nous permettre d'entrer dans cet autre monde. Alors, pourquoi avons-nous besoin du Nouveau Venu ? Parce que c'est lui qui raconte les histoires. Et cette fois, je ne lis aucune des fêtes dans vos yeux. Le Nouveau Venu sera à vous, Monseigneur. Général. Est-ce que... Est-ce que le violet me va bien ? Très bien, Monseigneur. Vous pouvez disposer. Ça ne me plaît pas. Nous devrions informer Maître Chang de ce que nous faisons. Il n'y a pas le temps. Chi, écoute ce qu'il dit. Mais Komodo peut nous attaquer à tout moment. Maître Chang a dit qu'il fallait être patient. La patience n'est pas ma vertu. Yen, si nous y allons tous, ce sera le chaos. Et j'ai fait le serment de protéger tous ces gens. Nous ne pouvons pas les laisser sans défense. C'est moi qui ai laissé tomber le manuscrit entre les mains de Komodo. Et j'ai fait une promesse à Maître Chang. C'est donc moi qui irai. J'irai avec vous deux. Et moi, vous m'oubliez ? C'est vrai, Maître Chang dit que je suis le seul à pouvoir lire le manuscrit. Cela ne serait pas raisonnable, Ryan. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que nous devons te préserver du danger. Tu es un ami. N'aie pas peur. C'est juste une façon de se serrer la main. C'est ça. Oui, très bien. Voilà, c'est ça. Super. Bonne chance, fille. Merci, Moselly, merci. Tu trouves peut-être que j'ai l'air d'une bonne d'enfant ? La prochaine fois, pourquoi tu ne te portes pas volontaire, hein ? Pour nous trouver à manger ? Toi et tes idées stupides, si j'entends encore une seule ânerie sortir de ta... Chut ! Tu as vraiment mauvaise haleine. Ça fait rien. Monseigneur, Elysia est ici. Votre geste m'indigne. Vous avez ôté une vie ! En cédant la vengeance. C'est l'heure du sirop. Le nouveau s'est pris d'amitié pour vous. Oui. Et vous n'y êtes pas insensible. Le nouveau est tombé sous mon charme. Un charme en sorceleur, Elysia. De quoi as-tu peur ? De quoi as-tu peur ? Pas de vous. Elle est mignonne. Ah, oui. 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 À ta place, je ne toucherai pas à ça. C'est l'épée de Yon. Et personne ne doit toucher à l'épée de Yon. Du reste, même Yon n'y touche plus. Tu vois ce que je veux dire ? Encore toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Je te propose un marché, le nouveau. Il se trouve que je possède quelque chose que tu veux. Qu'est-ce que c'est ? Je veux bien te le dire, à condition que tu me donnes quelque chose en échange. Dis-moi ce que c'est, dépêche-toi ! Du calme ! Oh, du calme ! Je vais te le dire, je vais te le dire. J'ai mis la main sur le manuscrit. De quoi ? Chut ! J'ai réussi à le voler au nez et à la barbe de Komodo. Montre-le-moi. Tu as perdu la tête. Il est caché, dans un lieu où personne ne peut le trouver à part moi. Mais je vais t'y conduire. Il faut que je leur dise... Chut ! Non, 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 non ! Tu ne m'as pas bien compris. Le manuscrit n'est pas à eux. Il est à toi. Une fois qu'ils auront utilisé tout son pouvoir, comment vas-tu rentrer chez toi ? Hein ? Tu veux rester ici toute ta vie ? Ne jamais revoir ta famille ? Tes amis ? Jamais. Écoute-moi bien, le nouveau. C'est maintenant ou jamais. Non, je ne veux pas les abandonner. Ils ont besoin de moi. Bien. Ça ne t'intéresse pas ? Je demanderai à quelqu'un d'autre. Modlap ! Attends. Une petite récompense pour mes efforts. C'est une bonne montre. Oui ? C'est toujours mieux que rien. Suis-moi. Eh, attends ! Où sommes-nous ? Modlap ! Bienvenue de l'autre côté. Merci, Général Grillo. Prête ! Grâce, vous en soyez rendu. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Aïe, mon bras ! Lâche-moi, Crédien, tu me fais mal ! Maître Chang ! Grillo, cela ne vous ressemble guère. Les mensonges de Komodo ont fini par vous rendre aveugle. Mais la vérité est toujours là. Dans votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le manuscrit Non, c'est trop facile Elysia ? Elysia ? Protecteur du Tao ? Faible ? Vulnérable ? Que fais-tu ici ? Oh, cela te surprend vraiment tant que ça, Ian Défenseur de la bienveillance et meurtrier ? Elysia, c'était un accident ! Je te laisse savourer ta réintégration Elysia, je t'en prie Me le laisse pas détruire notre source de vie J'aurais dû écouter Choran C'est gentil d'être venu nous voir J'ai concocté une petite recette de ragoût de kangourou Il faut simplement couper la viande en tout petits, petits morceaux Et l'arroser d'une larme de bienveillance Laissez mariner pendant très, 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 très longtemps Ajoutez ensuite un soupçon d'ordre Et laissez mijoter dans la vertu A déguster avec une fiole de zubrium bien fraîche Mon Seigneur, je vous en prie écouter Un genou Roulez-vous par terre Et... Pitié, pitié Disparaissez Komodo, tu as oublié la loyauté Non... La loyauté... Ne dure qu'un temps Ensuite, elle se gâte Si Ta stupidité me stupéfait Vous venez sans être invité dans mon repère Animaux que vous êtes Et comme des animaux, je vais vous servir Comme souper à mon grand ami Et mon invité d'honneur Mesdames et messieurs Votre nouveau protégé Non Pas Ryan C'est Maître Chung Il m'a arraché le nouveau des mains Nous devons sortir d'ici Je... J'ajouterai un parfum de vieillard dans le plat Et je dégusterai votre source de vie Comme dessert Non Si Général Grilleau Buvez Vous croyez que ça en vaut la peine, Grilleau Général Grilleau Vous devriez faire partie des nôtres Comme avant Quand nous étions jeunes Tu as oublié que Déjà à cette époque, nous ne partageons rien Mais nous étions quand même amis Qu'on les lâche Bravo Général Si, éclaire-nous s'il te plaît Que personne ne bouge Pas de panique Non Problème L'anneau Dis, est-ce que c'est un tunnel ? Sortons d'ici Laisse tomber l'anneau Allons-nous en Ne t'inquiète pas Nous allons te sortir de là À droite Tu te sauves Vite, vite, vite Le manuscrit peut vraiment m'aider à rentrer chez moi Oui, Ryan En aidant les kangourous Tu trouveras le chemin pour rentrer chez toi Et ma jambe dans tout ça ? Ce n'est pas ce que tu as gagné là qui compte C'est ce que tu as gagné dans ton cœur Je veux que ma jambe soit solide Et qu'elle leur reste tout le temps Est-ce que tu trouves que les Magic Warriors sont puissants ? Ouais, il suffit de les regarder Leur puissance n'est pas dans ce que tu vois, Ryan Elle est dans leur vertu C'est cela leur Kung C'est quoi le Kung ? Le Kung, c'est ton énergie Ta force intérieure Elle peut être positive ou négative Il y a ceux comme Komodo qui utilisent leur Kung négatif pour tuer et pour détruire Mais si tu parviens à rassembler toutes tes vertus à l'intérieur de toi-même C'est ton Kung positif qui ressortira Ainsi, tu posséderas toujours le pouvoir d'accomplir ce qui est juste Si personne d'autre ne peut lire le manuscrit, comment ? Comment je vais faire pour le lire ? C'est en toi que tu trouveras la réponse Ryan, quand je te demanderai de courir Prends ce chemin et cours Ne t'arrête pas avant d'être arrivé à la source de vie Qui est-ce ? C'est Komodo Maintenant, il faut te sauver Cours ! Où vas-tu, nouveau ? Où vas-tu ! Regale-toi, sorcière ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis tombé en enfer ! C'est ma prison ! Comment puis-je m'évader ? Le seul enfer en ce monde est dans votre cœur, là où toutes les batailles doivent avoir lieu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu n'es pas blessé ! Ils sont trop nombreux ! Nous devons partir ! Nous devons nous en aller d'ici ! C'est parti ! Imbécile le kangourou ! Kangourou ! Kangourou ! Oh non ! Nous n'aurions pas dû partir ! Il n'est plus temps de se faire des reproches ! Nous devons trouver les autres ! Il ne reste qu'un seul endroit qui soit sûr ! Ryan ? Ryan ? Mais... 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 Qu'est-ce que tu fais là ? Ryan ! J'avais l'intention de tout t'expliquer ! Non ! Tu... Tu es de son côté ! Tu nous as trahis ! Non ! Ryan ! Ryan, écoute-moi ! Laisse-moi t'expliquer ! Non, Maître Chung est mort ! Je l'ai vu mourir ! Comment tu as pu leur faire ça alors qu'ils t'ont protégé ? Protégé ? Protégé alors qu'ils ont juré de ne jamais tuer ? Jamais ! Mais en fait, ils ont tué ! Yann a tué ! Il a tué un méchant, et alors ? Non, c'était mon frère ! Non ! Je ne te crois pas ! Tu mens, Alicia ! C'est fini, maintenant ! Yann... Et les autres sont morts ! Komodo les a tués ! Tais-toi ! Tais-toi ! Chez-toi ! Mais toi, tu n'as rien à créer ! Non, je ne te crois pas ! Il t'a dit que tu étais mon ami alors qu'en fait, tu m'as tendu un piège ! Non ! Non, tu vas rentrer chez toi, je t'assure ! Oh, je t'en supplie, Ryan, écoute-moi ! Écoute-moi ! Oublie à Komodo, je ne veux pas qu'il t'arrive malheur ! Ryan, je t'en supplie ! Tu me cherches ? Ryan, je connais ton chagrin, je connais ta solitude. Regarde-moi ! Regarde-moi ! Je suis tout ce que tu peux devenir ! Je suis tes pensées les plus noires, Ryan ! Et je suis fier d'être ton destin ! Je te garantis qu'à l'avenir, tu seras tranquille, on ne se paiera plus jamais ta tête ! Rentrons-nous à la maison ! Ta jambe est guérie ! Ryan... Jeffers... Touchdown ! Ouvre le manuscrit ! Ouvre... Le manuscrit ! Monseigneur ! La dernière source de vie est entièrement sous notre contrôle. Mais... Les kangourous se sont échappés. Tous les cinq. Sortez d'ici ! Dehors ! Ryan... Lis-moi le livre. Qu'est-ce qui est écrit ? Qu'est-ce qui est écrit ? S'il te plait, Ryan... Lis ! Lis-moi ce qui est écrit ! Allez, tu rentreras chez toi après. Lise ce qui est écrit ! C'est la poisse. C'est... La poisse. C'est la poisse. C'est... La poisse. Tu ne sais pas lire le manuscrit. C'est ça ! Komodo ! Patience ! Laisse-lui une autre chance ! Tu n'es rien pour moi ! Tu n'es rien pour moi ! Non ! Personne ne touche à mon maître. Je le veux vivant ! Je le veux vivant ! Je le veux vivant ! Hé, regardez ! On va pas bouger ! Au revoir, Ryan ! À ce soir, rendez-vous ! Au revoir, Maître Chang ! Au revoir ! Au revoir ! Je voudrais être aveugle et plus voir ça ! Je veux pas rester ici ! Je veux plus voir des gens mourir ! Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi ! Est-ce que ça peut aider ? Dégage de là, sale vermine ! Tiens, prends-la ! Allez ! Ça peut t'aider à aller mieux ! Ça peut m'aider à aller mieux ? Une montre ! C'est sympa pour toi, crétin ! Toi, tu penses qu'à tes petites affaires et aux cadeaux qu'on te donne ! Tu sais pas ce qui est important ! D'abord, comment tu le saurais ? Tout ce qui t'intéresse, c'est tes récompenses ! Allez, dégage ! Tu m'as tendu à un piège et tu t'es trahi toi-même ! Je veux plus de voir ! Je suis venu pour t'aider, rien de plus ! Oui, bah ton aide, j'en veux pas ! Tire-toi de la salle à voir ton ! Laisse-moi ! Les kangourous ont besoin de ton aide ! Ils sont dans les ruines du Temple ! Fouillez partout ! Cherchez dans les moindres fissures ! C'est ce que nous avons fait ! Exécution ! À vos ordres ! Général Grillo ! Le manuscrit, je vous prie ! Nous avons fouillé les moindres recoins, monseigneur, mais nous n'avons pas... Si vous n'avez rien à dénicher, c'est que vous avez mal cherché, non ? Trouvez-le ! Allez ! On continue ! Je peux rien faire pour vous ! J'ai essayé de le lire, mais... Il n'y a rien de marqué ! Rien du tout ! Il est vide ! Je suis désolée, j'ai essayé de le lire, mais... Il n'y a rien ! Il y a raison ! C'est ici, chez nous ! Vie, ou meurt... Le moment est venu, Yann ! Le moment est venu ! Non ! Le moment est venu ! C'est venu dans notre source de vie sans y être invité, Komodo. C'est notre demeure. Nous voulons la récupérer. Derrière, on va s'amuser ! Où est-il ? Quoi ? Oh, non ! Stank ! Toujours rien à dire ? Allons, je parlerai pour toi ! L'édifice s'écroule quand il n'est plus soutenu. L'édifice s'écroule quand il n'est plus verte. Tu n'es qu'illusion, Komodo. Sous-titrage Société Radio-Canada Traîtresse, c'est tellement plus séduisant, Tsun. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment je peux aider les kangourous ? C'est en toi que tu trouveras la réponse, Ryan. Maître Chang, aidez-moi. Les cinq ne font qu'un koum positif. En prenant une vie, tu perds une partie de toi-même. Il a perdu son pouvoir. Ça y est. Je suis la cruauté ! Crois-tu pouvoir m'arrêter, Yon ? Es-tu prêt à tuer à nouveau, défenseur de la bienveillance ? Non. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501